bonjour à tous et bienvenue pour une autre vidéo ensemble aujourd'hui on va parler du froid ou encore du café au mieux comment les cafés ou les bulletproof les cafés gras peuvent nous aider pour la gestion du froid donc restez bien concentré parce que je vais vous donner quelques conseils jusqu'à la fin pour l'hiver pour avoir plus de chaleur et générer plus de chaleur alors je veux partager avec vous le fait qu'il y a eu un étude scientifique en 2017 qui a démontré que la caféine mais aussi dans l'été est une substance équivalente à la théine permet d'augmenter la thermogénèse ça veut dire la production des chaleurs pour faire face au froid ça c'est très intéressant surtout pour tous ceux qui pratiquent la méthode Wim Hof donc mon conseil ici aujourd'hui c'est de pouvoir expérimenter ce qu'on appelle un bulletproof ou un café gras qui unit les cafés à un gras pour avoir encore plus de thermogénèse donc des productions de chaleur l'étude scientifique a démontré les mécanismes derrière et les mécanismes c'est la lipolyse ça veut dire on utilise les graisses pour produire de la chaleur et ça c'est grâce à la graisse brune les tissus adipaux marrons qu'on connaît la méthode Wim Hof parce qu'on l'appelle bat brown adipose tissue parce qu'on l'utilise pour générer de la chaleur les nageurs les nageurs en eau froide ont beaucoup de des bêtes les pratiquants de la méthode Wim Hof ont beaucoup de tissus marrons donc en prenant un café les polyphénols qui est la caféine et les réactions que le café produit ça permet d'activer la graisse brune la graisse brune va augmenter les métabolismes des lipides des gras on les consomme donc on réduit la graisse aussi dans les corps autour de la taille par exemple pour produire de la chaleur c'est très intéressant dans l'hiver et pour l'exposition au froid et ça je l'ai observé moi même en depuis cinq ans de pratique de la méthode Wim Hof j'avais vu qu'effectivement les cafés aident pour l'exposition au froid avec Élise on ne prend pas beaucoup de café maximum un deux par jour et on a fait aussi des mois sans café il faut en boire des qualités et avec modération surtout si vous ne les digérez pas et donc je ne les bois pas tout le temps j'avais vu que pendant les stages l'hiver l'effet de les boire ça m'aidait et ça m'aidait encore plus si dedans je mettais des substances un peu graisses comme par exemple l'huile de coco ou les beurres de cacao ou tout court les beurres et en fait les tibétains ont un thé spécial que c'est du thé avec du beurre des yaks salés comme vous voulez mais c'est le même principe de la caféine ou de la théine avec du gras permet de stimuler la graisse brune les battes et produire de la chaleur et donc produire c'est plus simple de s'immerger dans l'eau froide de faire une balade à la Wim Hof etc donc voilà mon conseil à vous d'essayer avec modération parce que pas tout le monde digère les cafés essaye aussi avec l'été si c'est le cas et voilà pas plus qu'un maximum deux par jour ces concepts des cafés gras s'appelle aussi bulletproof en anglais et ça permet effectivement d'augmenter la consommation des graisses dans les corps donc ça permet effectivement d'augmenter combien de graisses on utilise c'est intéressant pour perdre aussi du gras dans les corps et c'est utilisé dans les régimes kétogènes avec Élise on fait des tests aussi avec ça et effectivement on l'a introduit pour ça et c'est vrai que ça aide pour le froid voilà mon conseil c'est aussi pratique pour ceux qui font les jeûnes intermittents parce que par exemple les matins moi je mange pas normalement je prends pas des cafés mais on peut faire ça en période d'hiver pour stimuler un peu la production des chaleurs et donc voilà voilà faire nos exercices avec les froids après il ya plein d'autres conseils que j'ai découvert sur mes cinq ans d'exposition au froid par rapport à l'alimentation pour mieux gérer le froid par exemple les gingembre les cocos les miels les jeunes intermittents manger plus des graisses et plus de sucre faire un alternance et ça on va parler de tout ça dans une autre vidéo et dans nos stages donc si c'est là ça vous intéresse on voit tous ces tous ces conseils là dans nos stages de la méthode Wimorf dans les quintales dans les voyages d'hiver dans les treks dans les montagnes et l'italie et mais je voulais partager ça sur les cafés parce que c'est intéressant il ya un étude scientifique et et voilà vous de pratiquer de nous dire qu'est ce que vous en pensez si ça vous aide si vous avez déjà expérimenté si vous connaissez les bouletproof et ces cafés gras que c'est un concept assez marrant mais quand même un peu agréable parce que c'est bon et Léo juste après l'exposition au froid tu conseilles de boire de suite un café gras non alors ça c'est c'est à boire énormément donc les cafés gras c'est pour le boire énormément à l'exposition au froid on prépare les corps pour générer tout ça dans les heures qui suivent donc vous n'êtes pas obligé de les boire tout de suite après après une exposition au froid je vous rappelle de regarder la vidéo que j'ai fait sur les trois étapes d'exposition au froid il faut encore être concentré faire les exercices et produire la chaleur de l'intérieur par les mouvements la concentration et bah les métabolisme notamment n'hésitez pas donc à liker la vidéo merci pour la liker ça nous fait plaisir on a dépassé les 7500 abonnés c'est grâce à vous donc liker cette vidéo pour que youtube puisse la mettre en avant c'est grâce à vous si youtube les faits et partager là et ça ça permet d'avoir plus de visibilité et moi je vais continuer à vous partager ces conseils à bientôt